Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 2 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Désolée, je me suis trompée effectivement pour la guidance d'hier. Je vous ai dit que c'était vendredi 1er alors que non, c'est samedi 1er. Bon ben voilà, j'ai encore du mal à me situer dans les jours et dans le temps et dans l'espace. C'est tout à fait moi, surtout dans la période Gémeaux bien évidemment. Voilà, donc on va regarder avec le petit oracle des fées. Voilà, je vais y arriver. Pour les énergies générales de ce dimanche 2 juin 2024. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien, que votre week-end a très bien commencé. Donc on va regarder ce qui nous attend ici. Bon ben voilà. Si le temps le permet, allez, go ! Il y a un rayon de soleil, on y va. On va au bord de l'eau, on va peut-être marcher en forêt. On retrouve un petit moment d'ancrage là, dans la nature. Ça fait toujours du bien. Voilà. Donc là, peut-être une envie qu'on pourrait avoir et ressentir effectivement de vouloir aller se promener, de sortir un peu de nos habitudes pour ce dimanche et puis surtout d'aller dans la nature quoi. Tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, on va regarder. Un message du tarot des belles créatures. Donc pour ce dimanche 2 juin. Nous avons la Troie de Pintac qui nous parle ici de maîtrise. La Troie de Pintac pour moi me parle de collaboration. On voit effectivement ce personnage qui n'est pas seul dans... Et puis en plus elle tient le monde dans ses mains. Voilà. Qui n'est pas seul à contribuer à quelque chose, un projet en commun peut-être. Mais voilà. Il y a l'idée en tout cas de chercher à améliorer quelque chose, à s'associer, à collaborer avec des personnes dans le but d'atteindre un même objectif. Voilà. Pour pouvoir allier nos forces pour réussir quelque chose. Donc peut-être que pour certains on va avoir envie effectivement de retrouver des personnes, faire une activité extérieure, dehors. Ouais. Dans le but de faire quelque chose. Peut-être que pour certains c'est en lien avec l'idée de jardiner. Voilà. Et d'avoir besoin d'un petit peu de coups de main ici pour pouvoir préparer son jardin. Enfin là on est plus dans la préparation, on est plutôt dans le fait de travailler son jardin. Voilà. On est à fondant quoi. Ok. 8 d'épée. Alors ici on a l'emprisonnement. La 8 d'épée c'est une énergie d'impuissance. Où on a l'impression qu'on n'arrive pas à sortir d'une problématique. En général l'énergie de la 8 d'épée c'est dans la tête que ça se joue. C'est vraiment avoir l'impression qu'on ne trouve pas de réponse, qu'on ne trouve pas de solution à notre problématique. Voilà. Qu'on n'arrive pas à se dire oui comment je pourrais faire pour y arriver. Et là on nous dit que finalement peut-être que la solution elle dépend peut-être des autres. Peut-être qu'il va falloir demander l'avis des autres ou essayer d'avoir des conseils extérieurs. Le but étant de réussir à sortir d'une problématique ou à résoudre quelque chose. On nous dit que le fait de nous ressourcer, de nous reposer dans la nature, ça va aussi nous aider peut-être à lâcher un peu prise sur le mental qui cherche à vouloir tout contrôler tout le temps et qui parfois, bah oui on n'a pas encore les réponses, bon bah il faut attendre un petit peu. Il faut faire confiance en fait, au processus du temps aussi et de l'évolution des choses. Alors on va regarder ici avec un message de l'oracle des murmures pour les énergies générales de ce dimanche. Alors, dimanche 2 juin. Oh, la chute ! La chute pour moi ici nous parle de laisser tomber, lâcher prise. C'est peut-être le moment de ne plus se prendre la tête par rapport à quelque chose où on n'a pas le contrôle, où on n'a pas de réponse pour le moment, où on n'a pas encore de... Voilà, où on ne trouve pas la réponse et la solution. Bah il va falloir laisser tomber peut-être quelque chose. On a besoin de se recentrer, de se ressourcer, de se reposer en tout cas pour cette journée et on laisse tomber un petit peu, ou on met de côté, ou on lâche prise en tout cas sur ce qui nous tracasse, sur notre mental en tout cas qui cherche absolument à tout contrôler. Le but étant de retrouver une forme de liberté. Ce ne sera pas facile. Vous savez cet exercice-là où il faut vraiment laisser tomber quelque chose pour lequel on voulait absolument peut-être réaliser, on voulait absolument trouver la réponse, on voulait absolument gagner, enfin je ne sais pas, on voulait absolument obtenir satisfaction. On sent que c'est difficile, on sent que ça nous prend la tête. Bon, on lâche, on lâche. Le but étant de se libérer la tête, de se libérer l'esprit de ce qu'on a du mal à gérer en ce moment. Ça peut être, voilà, une surcharge mentale, un stress, une problématique en tout cas qu'on ne maîtrise pas pour le moment. Bon, bah voilà, on lâche prise tout simplement pour avoir l'esprit plus libre, plus libéré et pour pouvoir profiter de ces moments de ressourcement, peut-être de repartir sur quelque chose d'autre avec, je ne sais pas, apporter sa contribution à quelque chose. Voilà, il y a quelque chose comme ça, s'associer, retrouver des personnes ici pour faire quelque chose de concret. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle de la voie astrale, donc pour ce dimanche de juin. Nous avons la maison 2. Je cesse de me reposer sur mes acquis. Ah, ok, bon. Alors, ici, cette carte-là, elle nous pousse à sortir de notre zone de confort, à faire les choses différemment. Là, pour moi, il va falloir laisser tomber quelque chose. Peut-être laisser tomber, alors je ne dirais pas un projet, je dirais plutôt une méthode, une façon de faire. Laissez tomber une problématique, laisser tomber, voilà, il y a un projet, un côté où il faut lâcher, il faut lâcher prise. La chute, c'est ça. Ok, donc là, il va falloir arrêter de se reposer sur ses acquis et de croire que les choses vont se faire toutes seules. Il va falloir porter contribution à un projet en commun, faire quelque chose d'important. Et en même temps, penser à soi, se ressourcer dans la nature, faire quelque chose, en tout cas, qui nous permette de nous sentir mieux. Je rends visite à mon héritage familial. Bon, peut-être qu'il serait temps aussi de se rapprocher de sa famille, de, voilà, d'être un peu dans cet esprit-là, de passer du temps avec les siens, avec sa famille, et laisser un petit peu tomber les projets en cours qui demandent beaucoup d'énergie, peut-être, qui nous prend la tête, les problématiques. Vous voyez, parfois, on peut passer du temps avec sa famille, mais si on a la tête prise par nos problèmes, on n'est pas réellement présent. Vous voyez, c'est ça que je ressens ici. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on lâche prise dans notre état d'esprit pour qu'on soit 100% présent dans ce que l'on fait avec sa famille ou avec ses enfants, ou, voilà, dans la nature, dans cet instant-là qui est ressourçant, reposant, et qui nous apporte cette liberté de, voilà, de se dire, ok, mes problèmes, je les mets de côté, là, c'est dimanche, j'ai envie de prendre du bon temps, j'ai envie de me ressourcer, j'ai envie de me recentrer sur, peut-être, sur l'essentiel, sur la famille, voilà, pour pouvoir m'apaiser l'esprit, et puis les problèmes, on verra ça plus tard. Il y a un côté comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce dimanche 2 juin. On a les possibilités. Ok, très bien. La sensibilité. Ok, donc possibilité, sensibilité, ici, on nous parle effectivement, ben, voilà, de notre façon de ressentir les choses, d'être beaucoup plus sensible, mais par rapport à ça, il y a plusieurs façons d'y arriver. Le fait de réussir à lâcher prise, à mettre nos problèmes de côté, on va peut-être faire les choses différemment en fonction de chacun. Peut-être que pour certains, une balade en forêt suffira. Pour d'autres, ça peut être faire une activité en famille, voilà, qui nous change les idées et qui, voilà, c'est en fonction de notre sensibilité, c'est en fonction de chacun d'entre nous, mais le plus important, c'est de lâcher prise. C'est de laisser tomber quelque chose, voilà, parce que ça nous prend la tête. On va regarder ici avec l'oracle de la triade. Donc énergie d'action et activité pour ce dimanche de juin. Bon, on a la réussite. Donc déjà, il y a un potentiel. Il y a l'idée de trouver, en tout cas, l'activité, le truc là qui va vraiment nous aider à lâcher prise et à nous déstresser un petit peu. Oh, c'est beau, on a la carte de l'âme. L'âme, c'est notre voix intérieure. L'âme, c'est, voilà, l'âme, c'est l'âme qui s'amuse. En général, quand on fait quelque chose qui nous fait vibrer, ou on retrouve un peu son âme d'enfant, c'est comme ça qu'on dit, ben voilà, là, on se rapproche au plus près de ce que notre âme désire. Donc c'est un petit peu ça que je ressens. Là, pour certains d'entre nous, il y a peut-être une activité, un projet qu'on va faire avec peut-être notre famille ou en tout cas dans quelque chose de sympa ici qui nous fait vibrer notre âme, avec les personnes que l'on aime. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait vibrer. On réussit enfin à lâcher quelque chose, voilà, qui nous prend la tête. Ça, c'est le défi, c'est l'épreuve, c'est l'obstacle. En tout cas, la situation difficile que l'on a traversée ou qu'on traverse en ce moment, ben pour cette journée de dimanche, on aura la possibilité de mettre ça de côté, de réussir à lâcher prise en tout cas dans notre mental pour retrouver peut-être le sourire, la joie de vivre, pour pouvoir se ressourcer, se recentrer dans de bonnes conditions. Parce que là, on voit que tant qu'on sera bloqué, là, on sera resté en tout cas dans notre tête et dans notre esprit sur ce blocage-là, eh bien forcément, là, on a le désert. Le désert, c'est tout ce qui est infertile, en fait. C'est tout ce qui ne marche pas et on ne peut pas rester figé sur quelque chose qui ne marche pas, sur quelque chose qui... Voilà, on n'a pas la réponse, on n'a pas la solution, ça ne marche pas, c'est mort, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Bon, ben alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va continuer à se prendre la tête sur un sujet qui ne fonctionne pas ou au contraire, est-ce qu'on va lâcher prise, laisser ça de côté, se dire, bon, allez, je ne m'en occupe plus et là, je passe du temps avec la famille, les amis, les personnes, en tout cas, avec qui j'ai envie de passer du temps. On va dans la nature, on fait des choses sympas. En tout cas, on sort de notre cadre habituel pour s'aérer l'esprit. On lâche prise, tout simplement. On lâche prise. OK. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce dimanche 2 juin avec l'oracle des Contradames. La seconde chance. OK. Et les Contradames trahison. Donc là, on sent bien qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. On a quelque chose en travers de la gorge. On a une problématique qui nous prend la tête. On ne comprend pas tout. On n'a peut-être pas toutes les réponses. OK. Et ici, on a une seconde chance. Soit elle est réelle. Soit on essaie, justement, de recoller les morceaux. On essaie de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait avoir ou obtenir cette seconde chance par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, par exemple. Par rapport à ce qui est difficile. Voilà. Là, on sent bien que c'est en train de s'organiser pour que ça change. Moi, j'ai l'impression qu'on se prend beaucoup la tête. C'est une problématique émotionnelle, visiblement, peut-être même relationnelle. C'est pour ça que ça nous prend. Ça prend peut-être beaucoup de place dans notre tête parce que peut-être qu'avec quelqu'un, il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné, il y a eu un sentiment d'échec, il y a eu quelque chose, une rupture, je ne sais pas. Et du coup, on ressasse. On est dans le ressassement et on essaie de savoir comment obtenir une seconde chance ici. Donc, mutation, c'est le changement. Ici, on a la sagesse. Donc, il y a quelque chose qui travaille à l'intérieur de nous. La sagesse, c'est notre capacité à regarder les choses d'un angle beaucoup plus doux, beaucoup plus élevé, beaucoup plus positif aussi, et de se dire que peut-être que cette situation-là, elle nous apprend quelque chose. Voilà. On s'est senti blessé, trahi, ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, l'ego en a pris un coup. Bon. Voilà. Et on fait un bilan peut-être aussi sur nos erreurs. Peut-être qu'on a fait des erreurs, on a fait des fautes. Là, il y a quand même une sorte de regarder nos erreurs avec sagesse, c'est aussi accepter que on n'est pas parfait, qu'on n'a pas forcément eu l'attitude qu'il fallait dans cette situation-là, et qu'on a pu faire des erreurs de part et d'autre. Oui, on a été blessé, mais peut-être qu'on a blessé l'autre aussi. Vous voyez ? Donc, en général, dans un conflit, dans une dispute, on est deux. On est deux à porter la responsabilité de cette situation-là. Donc là, il y a l'idée de reconnaître quand même ces erreurs. Voilà. Mais, pour le moment, voilà, c'est une journée où on va se concentrer sur autre chose. La mort, ici, c'est la transformation. On veut avoir un esprit beaucoup plus apaisé, beaucoup plus clair. J'ai l'impression, ici, qu'on voulait une seconde chance. Peut-être que là, c'est pas possible. En tout cas, là, tout de suite, pour ce dimanche, cette situation qui, sur le plan émotionnel, nous prend la tête, on va vouloir tout simplement lâcher prise là-dessus, se changer les idées, faire autre chose avec d'autres personnes pour qu'on puisse tout simplement se ressourcer et, voilà, se libérer la tête de tout ce qui est difficile à gérer en ce moment, en tout cas, sur le plan émotionnel. On voit que ça a été une relation, on a les frères, ça a pu être une relation fraternelle, une relation forte entre deux personnes, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation amicale, où il y avait énormément de respect, énormément de confiance, et là, c'est comme si la confiance avait été brisée, enfin, il y a quelque chose qui a été brisé, et du coup, ça marque un peu la fin d'une relation et c'est, waouh, c'est un peu lourd à porter, voilà. Donc, il va falloir, effectivement, qu'on puisse gérer ces émotions-là en faisant quelque chose qui nous permette de lâcher prise et surtout de retrouver la paix au niveau de l'esprit et de se dire qu'on ne peut pas tout maîtriser, tout contrôler et tout gérer, là, tout de suite. Il va falloir que le temps fasse son œuvre. Voilà, c'est un peu comme ça que je ressens les choses, en tout cas, pour ce tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens, ici ? Donc là, j'ai l'impression qu'on pourrait, soit on a eu une nouvelle ou une situation où on s'est senti trahi, voilà, quelqu'un qui n'a peut-être pas respecté sa parole ou qui, voilà, c'est un lien de confiance qui a été brisé, là. Donc bon, on a peut-être du mal à gérer un peu ça. Ok. Oui. La 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Oui, prenez du recul sur le conflit, prenez du recul sur la situation. C'est dimanche, c'est une journée où il faut se reposer, se ressourcer, s'aérer la tête. Donc faites des choses à l'extérieur de votre cadre habituel. Ça va vraiment nous faire du bien ici pour qu'on puisse vraiment aller, voilà, soulager un petit peu ce qu'on a en tête et ce qui nous tracasse en ce moment. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.